Bonjour à chacun et chacune de vous et encore une fois, merci d'être du rendez-vous. Vous comprendrez que c'est important pour moi de vous adresser quelques mots aujourd'hui concernant l'hôpital de Maria, afin naturellement de rassurer notre population et également le personnel concernant certaines informations qui ont circulé au cours des derniers jours. Tout d'abord, lorsque j'ai pris, lorsque nous avons pris connaissance des propos, nous avons immédiatement jugé nécessaire de faire les vérifications afin de bien s'assurer que les consignes de base de prévention, de contrôle, des infections étaient bien suivies. Cette vérification nous a réconforté avec ce qui se passait dans notre hôpital à Maria. De plus, vendredi après-midi, Dr. Bonnier-Vigée, directeur de la santé publique, Mme Dorée-Smith, une responsable de l'équipe choix, Mme Joanne-Méthaud, DGA-DSP et moi-même. On a également rencontré les équipes de chirurgie de médecine et de l'urgence de l'hôpital de Maria, afin de bien comprendre la situation et de répondre à leurs questions qui étaient tout à fait légitimes. Les questions qui ont été soulevées étaient très pertinentes. Je pense entre autres à des questionnements en lien avec la trajectoire des patients symptomatiques et asymptomatiques à l'urgence. Les mesures de prévention et de contrôle des infections sont suivies afin d'assurer un environnement sécuritaire. Toutefois, cela n'empêche pas d'apporter des améliorations afin d'optimiser les trajectoires du client avec les espaces que nous avons. Et vous savez que l'urgence de Maria nécessite aussi des travaux. Ainsi, en proposant avec ces environnements déjà existants, il y a plusieurs jours, il y avait un comité déjà au travail afin d'amener des changements et les changements sont déjà en cours. Je profite aussi lors de la rencontre avec des membres du personnel de regarder avec eux le délai d'attente des tests pour les patients admis à l'urgence parce que c'est quand même une question qui a été préoccupante pour les intervenants. Nous avons alors réitérré notre demande à Rimouski, car c'est Rimouski qui est le responsable des laboratoires en Gaspésie, afin que le CISSS du Bas-Saint-Laurent priorise les tests et ainsi améliorer le roulement à l'urgence. Nous tenterons aussi d'en faire le plus possible de tests à Maria pour accélérer le processus. On sait également qu'on a reçu une deuxième machine la semaine passée, qui n'est pas encore fonctionnaire, mais qui va l'être dans les prochaines journées. Durant la rencontre avec le personnel, il y a eu naturellement, comme vous le savez, une question soulevée à l'égard de la mobilité du personnel. Il a donc été rappelé que malgré tous les moyens déployés pour éviter la mobilité, dans certains cas, lors d'un risque de bris de services, il peut être possible que nous soyons contraints de déplacer des employés entre des départements ou des installations, et sûr pour assurer une réponse aux besoins des visagers. Mais le tout ne se fait pas, sans suivre les mesures de prévention et de contrôle des infections, supportées par ce qui peut être fait selon l'équipe Soit en Place. Bref, avec notre personnel, ce fut des échanges très intéressants. Cela m'a aussi permis de souligner leur travail externe, dont ils font preuve quotidiennement. Dans un autre ordre d'idée, cet après-midi, permettez-moi de souligner la nouvelle arrivée d'un directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Suisse de la Caspésie, M. Alain Véginant, mais aussi également d'un responsable pour le réseau local de la Baie-des-Chaleurs, M. Raymond Coulombe. Cette personne, M. Coulombe, a été recrutée dans le pontier de la COVID et viendra en soutien aux équipes de la Baie-des-Chaleurs, afin de s'assurer de l'application notamment des processus et des mesures qui sont souvent amenées à changer selon la situation épidémiologique. Permettez-moi également de revenir sur l'annonce de notre ministre des Régions, Mme Marie-Ève Proulx, qui vient de faire l'annonce, tantôt, du projet de réaménagement et de modernisation de l'urgence de l'hôpital de Maria. Ce projet permettra sûrement de remédier à certaines lacunes de l'urgence de l'hôpital qui va nous permettre d'être beaucoup plus selon les normes actuelles. En terminant, je voudrais vous dire que les rencontres de vendredi dernier m'ont permis de faire une mise au point avec mes collègues de travail au niveau des mesures de prévention et de contrôle des infections qui sont mises en place selon les orientations de la santé publique. Soyez assurés que nous poursuivons à donner des soins sécuritaires et de qualité à l'hôpital de Maria, comme partout en Gaspésie, afin de répondre aux besoins des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ziquet. Je vais donc passer la parole à Bester Bonnier-Viric. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais surtout être là pour répondre à des questions, mais juste pour faire un petit tour de la situation épidémiologique. Comme vous avez vu, la situation familiale dans notre région. Du côté d'Avignon, les cas ont commencé vraiment à diminuer de façon intéressante et on suit déjà la moitié moins de cas tous les jours qu'on en suivait il y a une semaine. Donc, ce sont des nouvelles encourageantes. Du côté de la Haute-Gaspésie, il n'y en a presque pas plus de cas qu'on en avait déjà eu. Du côté des autres NRC, c'est assez tranquille aussi. Les îles, c'est tranquille. Il y a bonne aventure qui nous inquiète, mais que l'on surveille particulièrement. Je dois souligner que les maires de cette NRC ont fait des communications auprès de leurs citoyens et de leurs citoyennes pour les encourager à respecter les mesures de base, leur rappeler entre autres. C'est quand même important dans la situation actuelle que si jamais on a quelques symptômes, qu'on n'attende pas trop longtemps avant de les faire tester parce que pendant le temps qu'on attend, on peut transmettre le virus à d'autres personnes. Alors, c'est peut-être ça qui explique que dans certains endroits, dans mon aventure, on a des cas qui continuent à grimper un tout petit peu. Il y a une éclosion qu'on surveille de près à Notre-Dame. Mais en général, donc, la situation va relativement bien. Et je reste à votre disposition pour toutes autres questions que vous auriez abordées. Peut-être un petit mot sur l'Halloween, parce qu'on n'avait pas pu la traiter comme question la semaine dernière. Ah bon. Écoutez, pour ce qui est de l'Halloween, de façon générale, nous avons eu finalement des consignes nationales qui ont un peu restitué cette fête-là comme une fête d'enfants qui se déroulait principalement à l'extérieur. Alors, je pense que dans un contexte où on l'apprend comme ça, on permet à nos plus jeunes de pouvoir exprimer leur identité en se déguisant, et puis en faisant le tour un peu dans le quartier. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait sécuritaire. Les valises sont que les enfants devraient se promener en famille, en évitant des trop gros groupes, et puis que les parents les accompagnent, et que la distribution se fasse à distance de 2 mètres. Et là-dessus, il y a des petits trucs qui ont été donnés. Les gens qui veulent donner des bonbons ou des friandises quelconques, le fassent en préparant d'avance des petits sacs individuels que les enfants pourront eux-mêmes prendre dans un panier ou une petite trouille que vous avez mis sur votre perron. Ou encore, vous pouvez leur passer des petits sacs avec un balai de sorcière, avec un crochet au bout. Vous pouvez rester toujours à 2 mètres des jeunes. Alors, je pense que dans ce sens-là, la fête peut avoir lieu, puis elle peut être très amusante et qu'il y ait des beaux souvenirs chez les enfants. Malheureusement, pour les plus grands ados, puis les adultes, il n'est pas question de faire de fêtes comme telles, de parter d'Halloween. Il va falloir remettre ça à l'année prochaine, parce que le risque, évidemment, de rassemblement est toujours très élevé. Alors, sinon, je souhaite un bel Halloween à tous nos enfants. Merci. On va pouvoir commencer la période de questions. Donc, on va commencer par deux questions par journaliste, puis après, on verra pour la suite. Donc, Simon Gamache-Cortin. Une question pour Dr Bonivigier au niveau des couleurs. Il y a toujours trois municipalités en rouge. Est-ce que la situation s'est améliorée pour qu'il y ait changement de couleur? Et est-ce que d'autres secteurs de la Gaspésie pourraient changer de couleur? Il y a une amélioration notable dans les trois municipalités qui sont en rouge actuellement. Et si la situation continue de bien évoluer, il se pourrait bien qu'on revienne à l'orange avec ces trois municipalités-là. Il y a des discussions aussi avec les maires, les préfets, les dirigeants des six, pour que peut-être on permette à des municipalités qui n'ont presque pas de cas, comme par exemple les îles ou la Haute-Gaspésie, de prendre une couleur jaune. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est des choses que je ramène au niveau national, mais c'est vraiment le gouvernement qui décide des niveaux d'alerte de chaque région et sous-région. Alors, c'est certainement quelque chose qu'on va discuter au niveau national. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Oui, bonjour, Madame Duguay. Donc, la première question que j'ai, c'est… J'aimerais savoir qui est responsable de l'équipe SWAT. L'équipe SWAT relève directement de moi avec la PDG. Donc, on a cinq personnes, mais il y a aussi des médecins dans chaque réseau local qui fait partie de l'équipe SWAT. Mais les infirmières de prévention des infections relèvent de moi et de Madame Méthos, la DGA-DSI, sur le terrain. Et qui sont les infirmières? Pardon? Qui sont les infirmières en prévention des infections? Au niveau de l'équipe SWAT, là, on a Madame Dorée Smith et Madame Lovia Castiou, qui est en la Vé-des-Chaleurs et Côte-de-Gaspé. On a, pour Rocher-Percé et la Haute-Gaspédi, on a Franck Dubier, Stella Travesse et Louise Landry. Et Franck Dubier, c'est votre part? Oui, oui. Est-ce que les infirmières de prévention des infections ne font pas partie de l'équipe SWAT, par contre? Elles sont là pour assurer la vigie dans le quotidien. Donc là, si je comprends, Dorée Smith, Lauria, j'ai pas bien compris le nom. Lauria. Lauria. Lauria, c'est quoi le nom de famille? Lauria, V-I-A, Castillo. Castillo. Et Madame Franck Dubier, ensuite Louise et l'autre, est-ce que ce sont des gestionnaires? Non, ce sont des gens qui sont sur place pour assurer la vigie clinique, pour travailler en collaboration avec les infirmières de prévention des infections et les gestionnaires sur place, pour remettre en place les orientations du ministère et en étroite collaboration naturellement avec la santé publique. OK. Et comment ces postes-là ont été octroyés à ces infirmières-là? Ce ne sont pas des postes. Ce sont vraiment des emplois COVID. C'est un commencement et ça a une fin. Ce ne sont pas des postes. Ce sont vraiment des personnes qui ont accepté de nous prêter main-forts durant la COVID. Donc, c'est des emplois qui ont été donnés par des contrats gré à gré, à vrai dire? Non, ce ne sont pas des contrats grés. Ce sont du personnel. Du personnel COVID, comme l'ensemble de notre personnel qui a été embauché dans le contexte COVID. Donc, c'est vraiment des employés COVID. Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres? Ce sont des employés COVID qui ont été sélectionnés par leur expertise clinique. OK. Donc, vous avez sélectionné ces employés-là par rapport à leur expertise clinique. On a fait appel pour en avoir d'autres, entre autres, dans la baie de chaleur, mais on n'a pas réussi à recruter personne dans la baie de chaleur pour faire partie de l'équipe SWAT. Et pendant ça, vous êtes au cas de recruter quelqu'un dans la baie de chaleur pour faire partie de l'équipe SWAT? Vous savez, pour faire partie de l'équipe SWAT, ça prend une expertise certaine au niveau de la prévention des infections et ça prend l'intérêt des personnes également. Donc, les deux ingrédients vont faire partie de la solution. Et la dernière question, il y a combien d'infirmières qui sont présentement au contrôle des infections sont en arrêt de travail? C'est quoi le pourcentage de l'infirmière en arrêt de travail au contrôle des infections? Je vous dirais qu'il y en a peut-être une, mais pas plus que ça. Non. Ok. Je suis sûre qu'on veut dire quoi, que les problèmes qui à Maria existent aussi dans d'autres urgences. Isabelle, on va juste revenir parce que… Merci. Julie Drapeau? Je voudrais juste terminer simplement en disant qu'on a quand même 23 infirmières de prévention des infections sur le terrain à part de votre équipe SWAT. Vous vous attendez? Ok. Non, ils sont actuellement sur le terrain. Oui, ils sont sur le terrain. Julie Drapeau? Oui, bonjour. Je m'excuse pour le bruit dans les oreilles. Myriam à la place de Julie. Mme Duguay, pouvez-vous élaborer sur le projet de réaménagement de l'urgence à l'hôpital de Maria en termes… Bon, ça va ressembler à quoi? Ça va coûter combien? Et est-ce que ça fait suite à la sortie des ambulanciers? Non, pas du tout. Écoutez, c'est quand même un projet qui avait été acheminé. Il y a un an et demi, la demande qui avait été demandée au ministère. Il y a un an et demi parce que la première demande, vous vous souvenez, c'était vraiment pour faire l'analyse de la structure fonctionnelle de l'hôpital de Maria pour voir la possibilité d'avoir un hôpital neuf à Maria. Mais entre-temps, vous savez, la construction de l'hôpital de Maria, ça prend plusieurs, plusieurs années et on a constaté, on constatait quand même que l'urgence de Maria ne suffisait des travaux rapidement. On avait fait la demande au ministère. Le ministère a accepté des travaux de réaménagement. Maintenant, le coût du réaménagement, de la rénovation, il n'est pas encore estimé. On a reçu justement aujourd'hui l'autorisation d'aller en appel d'or pour faire en sorte de faire les plans et aller de l'avant avec le dossier pour statuer la hauteur des coûts pour la rénovation pour le petit projet. Par ailleurs, simplement, ce matin, vous avez eu une lettre, je pense, de l'APTS pour les travailleurs en laboratoire et en imagerie. Est-ce que vous avez l'intention de soutenir leur démarche pour qu'ils aient aussi leur prime de 8 % ? Écoutez, on a fait déjà des représentations pour d'autres employés. Donc, on va regarder ça en comité de direction. On voulait le regarder justement cet après-midi. Et ensuite de ça, on va acheminer notre réponse à l'APTS. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, comme vous l'avez dit, dans la correspondance, qui travaillent dans l'ombre dans le cadre de la pandémie, notamment les techniciens en laboratoire et les gens qui travaillent en imagerie médicale. Donc, on va regarder le dossier, c'est sûr. Merci. Louis-Philippe. Oui, bonjour. Donc, il y a 12 personnes maintenant d'hôpitalisées. Donc, oui, 12 personnes sont hospitalisées. L'hôpital de Gasset avait une capacité de 10 au part pour des gens en soins intensifs. Où sont les gens? Est-ce qu'on pense aussi peut-être augmenter la capacité? Est-ce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés là et tout ça pour la COVID? Donc, voilà. Je vais avoir la situation de présentement au niveau des hospitalisations. Et en tout cas, au niveau des hospitalisations là, nous avons 7 personnes hospitalisées à Gasset actuellement. Pour le centre de Maria et d'Optionzer, de l'information que j'ai là, à moins qu'il y ait une autre information, nous n'avons pas de personnes hospitalisées. Il y en manque 5. Nous avons 7 personnes actuellement hospitalisées. Donc, c'est le communiqué 13 de 2. Peut-être, il faudrait faire validation, mais peut-être que c'est à l'extérieur de la région en fait. Mais dans la région, il y en a 7. Peut-être que c'est aux soins intensifs à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait une deuxième question pour Louis-Philippe? Non, ça va m'expliquer. D'accord, Roxane Langlois. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Je veux juste faire du pause sur le communiqué qui a été envoyé aujourd'hui concernant la désignation de l'hôpital de Maria et de Chandler pour ce qui est du traitement de la COVID. Si les places ne sont pas pleines à Gaspé, pourquoi on désigne deux nouveaux hôpitaux? Est-ce que c'est en lien avec les prévisions de plus de hospitalisation? Pourquoi avoir fait ce choix-là? Je ne comprends pas en ce moment. D'abord, il y a un premier choix qui est pour faire en sorte que notre population reçoive leur service le plus près possible de leur milieu-dit, pour éviter que ce soit des transferts en ambulances. Pour faire en sorte aussi que nos ambulances soient vraiment optimisées sur leur territoire. C'est également parce qu'on prévoit qu'il va peut-être avoir plus de hospitalisation parce que nos équipes vont être prêtes. Et vraiment, c'est un plus pour la population parce que ça évite des déplacements. Ça avait été aussi une demande par nos élus d'avoir vraiment l'hôpitalisation dans nos réseaux locaux. Et j'ose une question qui peut paraître évidente, mais il y a quand même une éclosion à l'hôpital de Maria. On va présumer que les gens qui seront admis pour y être traités ne seront pas en contact avec ces gens-là? En lien avec ça, j'ai demandé au docteur Bonnier-Vigée de vous répondre. Est-ce que la situation est de contrôle actuellement? Le docteur Bonnier-Vigée va vous donner plus d'informations. Ben, c'est ça. L'éclosion actuellement, elle est quand même limitée et contrôlée. Et normalement, les patients qui sont traités pour la COVID sont admis dans une immunité étudiée pour ces personnes-là. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Merci. Joanne Bérubé. Oui, m'entendez-vous? Oui. Alors, je me demandais, moi, si la rencontre que vous avez eue lundi dernier avec le personnel de l'hôpital de Maria, pensez-vous que ça va régler tous les problèmes qui ont été, mettons, dénoncés par les employés? Quels changements pensez-vous qu'ils vont être apportés, qu'ils vont rassurer les employés? Et croyez-vous que ce type de problème-là, vous allez le rencontrer dans d'autres hôpitaux? Par rapport à votre question, je dirais que ce qui a été ramené, c'était une perception de la situation et il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'anxiété qui étaient autour des situations. Et dans ce contexte-là qu'on a jugé important de les entendre et que j'ai été accompagnée du docteur Bonny-Vizé et de l'Internet de prévention des infections de l'équipe SWAT pour répondre à leurs questions. Donc, la majorité des situations qui nous ont été présentées, déjà les mesures étaient en place. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème à cet égard-là. Pour d'autres questions où, par exemple, il pouvait y avoir des problèmes, à ce moment-là, des problèmes, je vous dirais que ce n'était pas des problèmes, je ne suis pas majeur, mais du moment que ça nous est adressé, à ce moment-là, on regarde comment on améliore la situation. À ce moment-là, les gens, les gestionnaires en place ont pris la situation en main. Puis, il reste qu'il y avait quand même une situation au niveau du délai d'étudage qui nous a été adressé, le délai des réponses d'analyse. Donc, ça, nous, on l'adresse directement à l'inquiétude qu'on travaille à cet égard-là. Mais la situation qui a été ramenée au niveau des médias, la situation qui a été reçue, ce ne sont pas des situations problématiques vécues. Ce sont des questionnements et les réponses étaient sur le terrain et il n'y avait pas de problème de prévention des infections. Ça, c'est bien clair. Donc, la rencontre, elle a permis aux gens de nommer leur inquiétude. Ça nous a permis que les gens qui ont les réponses cliniques ont pu répondre. Il y a des gens qui restaient même suite à la rencontre avec des craintes. Ils peuvent demeurer avec des craintes. Écoutez, le COVID-19 s'est vécu de façon différente pour tout le monde, mais nous, on suit les règles de la santé publique et de l'Union SPQ. Donc, c'est dans le cadre de la mesure de prévention des infections dans ce contexte-là. Mais ce n'était pas… je considère que c'est important de le dire pour assurer la population. La prévention des infections à Maria est excellente et est aussi excellente que ce qui se passe à Trendler, à Saint-Anne-de-des-Monts et à Gastrique. Donc, on n'a pas craint de recevoir des soins à l'hôpital de Maria. Mais je ne dis pas que le COVID-19 n'existe pas si toutes les mesures de prévention des infections sont mises en place dans le contexte environnemental qu'on connaît. En question complémentaire, vous n'avez pas l'impression que toute la tension qui existe actuellement entre les syndicats du CIS, ça ajoute à cette inquiétude-là. On a l'impression que cette tension-là, finalement, ajoute à la difficulté de gérer la COVID, ajoute aux craintes dans la population, ajoute aux craintes au personnel. Vous n'avez pas un problème supplémentaire sur les bras? Je trouve que ce que vous amenez est tout à fait pertinent et je vous remercie de l'amener. Tout à fait. Déjà, de gérer toute la situation pandémique pendant la COVID-19, notre personnel qui a travaillé tous les jours à combattre ce délit-là, je vous dirais que c'est un défi important pour l'ensemble du réseau au Québec. On a besoin de la collaboration de tout le monde. Je vous dirais qu'on a la collaboration de l'ensemble de nos syndicats. Je ne mets pas en doute la collaboration de nos syndicats et je ne mets pas en doute la collaboration non plus du personnel. Donc, c'est sûr que si on fait des sorties médiatiques, on dit que les mesures de prévention ne sont pas subies, etc., tout ce que vous avez entendu comme moi, que ça ne nous facilite pas le travail, mais qu'en plus, ça ne facilite pas le recrutement et la rétention du personnel. Donc, quand on fait des sorties où on parle de façon négative de notre milieu de travail, la rétention et le recrutement, à ce moment-là, ça a certainement un impact. Mais je le répète, les questions du personnel étaient pertinentes et légitimes. Souvent, ce n'est pas les questions, c'est de la façon dont on fait les choses, vous savez. Juste dans la complète. Donc, nous, on va revenir, ce ne sera pas bien. Mirko de Silva. Pas de questions, merci. Michel Morin. J'ai mis sur Soudium les personnes en téléphone. Donc, si vous voulez faire étoile 6 ou enlever votre Soudium. Le Télé Soleil. Oui, bonjour. Mes questions sont pour le Dr. Bonnier-Vigée. En fait, M. Bonnier-Vigée, on a appris ces derniers jours qu'on a maintenant un premier cas, c'est en Haute-Gaspésie. Compte tenu de la situation des MAC voisines, croyez-vous que le nombre de cas en Haute-Gaspésie est sous-estimé? Non, je ne le croirais pas. Il y a toujours des cas asymptomatiques qui peuvent se faufiler dans la population. Le virus, on le sait, est un peu surnoi et profite parfois de transmission à bas bruit pour pouvoir éclater éventuellement. Mais ce qu'on a appris de ce virus-là, c'est qu'il y avait un comportement qu'on appelle, en termes épidémiologiques, un comportement stochastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un comportement qui ressemble à celui de l'influenza, où la transmission est relativement linéaire. Les gens qui ont la maladie la transmettent à d'autres qui font la maladie, etc. Ce virus-là a tendance à fonctionner par un peu des sauts, des explosions. On l'a vu dans le temps parce qu'on a eu une première vague suivie d'un été où il n'y avait vraiment pas. Et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a explosé dans trois petites municipalités. En tout cas, relativement petites par rapport aux autres municipalités du Québec. Mais ça a pris des proportions immenses. Et on voit que ça se calme. Et soudainement, ça sort dans une école et ça revient à presque rien. Alors, moi, j'ai tout à fait confiance que ce soit aux îles ou que ce soit en Haute-Gaspésie, les cas qu'on a reflètent réellement la réalité. Le virus est tout simplement en dormance, je dirais, dans ces coins-là. Ça veut dire que le message pour la population, le message pour chacune et chacun d'entre nous est toujours le même. C'est qu'on doit, malheureusement, qu'il y ait des cas ou pas de cas autour de nous, il faut respecter les mesures de base. Encore une fois, si on a le moindre symptôme, on ne doit pas attendre en se disant que ça va passer. Il faut se faire tester et rester à la maison en attendant le test quand on a des symptômes. Parce qu'on risque d'avoir la COVID et de le transmettre à d'autres. Encore une fois, il faut se laver les mains souvent, souvent, tout le temps. Il faut respecter notre distance à deux mètres et il faut porter le masque en public. C'est la seule façon dont ce virus-là, on va pouvoir le contrôler. Je souhaite qu'on n'ait pas besoin de se donner trop de mesures populationnelles. Si tout le monde respecte ça, on va pouvoir quand même avoir de se visiter, de tout le monde avoir des rassemblements quand même intéressants. On est obligé de prendre des mesures populationnelles comme les mesures dans les zones rouges quand on n'arrive pas à respecter ces règles-là. Les mesures nous aident à respecter les règles, mais les règles sont là fondamentalement pour contrôler un virus qui a un comportement tout à fait polinéaire. Vous ne croyez pas justement que le nombre très, très, très peu élevé de cas en Haute-Gaspésie pourrait justement avoir un effet que les gens ne vont pas nécessairement être très, très motivés à appliquer ces mesures-là, des mesures de santé publique, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de cas ici et qu'on ne court pas de danger. Est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cas officiellement, ça donne un peu l'impression d'insouciance, ça induit un comportement d'insouciance chez les gens dans leurs comportements sociaux? C'est certainement l'intelligence virale par rapport à la nôtre, mais je pense que nous, on est quand même assez intelligents pour avoir perçu cette tactique-là. Je pense que les gens sont capables de comprendre cette tactique de survie du virus, de faire le moins de bruit possible pour pouvoir exploser ensuite. On est capables de déjouer en respectant les règles. Je pense que les gens sont capables de comprendre ça et de le comprennent. Je voudrais juste terminer, s'il vous plaît, juste une dernière question. Vous avez parlé du fait que les gens devaient se tester au moins cinq temps. On sait qu'en Haute-Gaspésie, il y a quand même des gens ici qui n'ont pas nécessairement le temps, les moyens, la volonté aussi de se déplacer pour se faire tester. Croyez-vous que ça, ça peut être un problème au niveau du dépistage et du traçage? Pensez-vous qu'éventuellement, je ne sais pas, quelque chose comme une clinique mobile ou de dépistage mobile, ça serait quelque chose qui pourrait s'envisager, advenant une éclosion plus importante? Oui, bien, ça, c'est des moyens qu'on a à notre disposition, effectivement, si jamais il y avait une éclosion importante à un endroit. Par exemple, il y a eu des cas dans une école à un moment donné, puis là, on a eu une clinique mobile qui est allée tester les enfants à l'école, puis il y a eu des professionnels. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement. En attendant, on invite les gens à se déplacer quand c'est nécessaire, mais si les gens ne s'étaient pas déplacés et avaient fait la maladie, on aurait vu des éclosions, puis là, on n'en a pas eu ça, qu'on peut penser que les gens respectent les règles, et puis en tout cas, j'espère, et puis sinon, on a été super chanceux, mais ça m'étonnerait que ça serait juste la chance. Je pense que c'est quand même, quand même, depuis le temps qu'on le répète, je pense qu'il y a des gens qui, la majorité des gens respectent les règles de façon correcte. Merci. J'ai le gagné. J'ai le gagné. Donc, Michel Morin, si jamais les personnes qui sont par téléphone ne peuvent pas se faire un rythme sur boue, vous pouvez me transférer vos questions par texto, puis je les poserai. Puis sinon, on va accélérer aussi le processus, donc on prendrait trois à quatre dernières questions. Donc, une question que vous posez, Mme Vigier, je me suis su de donner Vigier, au mois de septembre, le 2 octobre, vous avez reçu une liste par rapport à des problèmes à l'unité COVID à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts. L'unité a été fermée et les trois lits qui servaient aux soins des usagers ayant des symptômes ont été déplacés à l'étage multi-clientèle. Donc, ce que j'entends, c'est que les problèmes qu'il y a eu à l'hôpital de Maria, il y a des problèmes semblables à Saint-Anne-des-Monts, à Gassé. Donc, est-ce que vous avez corriger le tir par rapport à ça? Et en deuxième lieu aussi, est-ce qu'il y a une immunité, est-ce qu'il y a une zone froide dans les urgences en Gassésie? Est-ce qu'il y a une zone froide? Parce que pour l'instant, tout ce que j'entends, c'est qu'on est en zone fière et chaude à l'urgence. Écoutez, vous avez plusieurs questions dans votre interrogation. D'abord, je vais vous dire qu'on n'a pas une configuration environnementale semblable partout. Ce n'est pas la même chose et on n'a pas non plus, on ne peut pas les gérer de façon similaire. Donc, il faut avoir une approche de gestion en fonction de la situation environnementale et également en fonction vraiment des ressources humaines. À Saint-Anne-des-Monts, on a une situation particulière. On a travaillé avec l'équipe SWEP et avec l'équipe SWEP et les médecins qui font partie de l'équipe SWEP. Et également, on a pu, avec les médecins, faire en sorte qu'on avait une unité COVID, mais qui était vraiment une zone, si on avait besoin, une zone tiède et ce n'était pas avec la zone froide. Du côté, je vous dirais, du côté des urgences, pour les urgences partout, on a des urgences plutôt tièbres, non pas rouges et non pas froides. Et la trajectoire est définie avec les cliniciens. Donc, c'est les gens qui sont sur place avec l'équipe SWEP, avec les infirmières de prévention, avec les médecins, qui définissent la trajectoire du client. Donc, ce qui est important de retenir, toutes les règles, les orientations de la santé publique sont suivies et on les adapte à notre milieu, à notre environnement, mais ils sont tous suivis. Et on ne peut pas comparer, mais vraiment pas comparer, l'urgence, par exemple, de Gaspé avec l'urgence de Maria ou vice-versa. On ne peut pas, mais il faut, nous, notre responsabilité, c'est d'organiser les orientations du ministère en fonction des recommandations de la santé publique et les infirmières de prévention des qu'ils soient. Et les médecins le font très bien, mais ce sont des trajectoires cliniques. Donc, je ne crois pas bien l'angle, il y a des journalistes qui n'ont pas eu encore le droit de parole. Donc, je me demande de Richard O'Larry qui demande, le labo à Gaspé est-il opérationnel? Oui, le labo à Gaspé est opérationnel. Ils ont reçu leur petit appareil, je crois, ça fait une semaine, une semaine et demie, mais il est opérationnel actuellement. Ok, puis c'est en fait combien de tests par jour, si on l'a, puis aussi le délai de réponse, parce que j'imagine que c'est le même que… Le délai de réponse, lorsqu'on est sur place, ce qu'on réussit à faire à Gaspé, c'est que normalement, c'est environ trois heures, je vais mettre un minimum de trois heures, c'est le délai de réponse. Combien on peut en faire par jour? On a une capacité possiblement de 80, mais je peux me tromper un peu, 80 et plus. Et si on a une surcapacité, ils sont transférés à Rimouski. Donc, normalement, deux à trois heures avec une possibilité de 80, je dirais. Parfait. Puis Michel Morin, en fond, concernant le projet de reconstruction, est-ce que ça veut dire que l'hôpital 9 se fera beaucoup plus tard? L'hôpital 9, c'est des dossiers, ça, normalement, de 10 ans et plus. Donc, l'urgence de Marie-Anne ne pouvait pas attendre 10 ans et plus. Donc, non, ça ne viendra pas mettre un frein au dossier qui va se travailler parce que le dossier, le PDCI, le plan de développement, est commencé avec les équipes cliniques. Il va y avoir des orientations avec le ministère. Je crois qu'il faut saisir l'opportunité d'avoir une urgence rénovée selon les normes actuelles. Et c'est deux dossiers, mais la construction d'un hôpital 9, c'est plusieurs, plusieurs années. Ah, puis les infirmières de la FIC refuseront le fable supplémentaire pour deux jours. Quel est le fable pour ces jours-là? Deuxième question, Michel Morin. Écoutez, s'ils refusent, nous, on a la responsabilité de donner des soins à la clientèle. Donc, on fera du délestage. On va regarder aussi comment on peut donner nos services essentiels. En tout cas, on regardera avec le département des ressources humaines, comment on s'organise pour donner les services. Mais c'est un incontournable pour nous. Merci. J'ai gagné. Est-ce que vous voulez réessayer pour le micro? Non? OK. Bon, je vais alors avancer. Donc, une dernière question. Oui, Clémence. Tantôt, j'avais une autre question. Toujours concernant ce qui s'est passé avec les employés à l'hôpital de Maria. Vous avez parlé tout à l'heure, Mme Duguet, d'impression. Mais ça a été plus que des impressions parce qu'il y a eu des éclosions. Il y a eu des éclosions au CHSLD aussi dans l'hôpital de Maria. Donc, il y avait comme une crainte. Vous ne croyez pas que ça allait plus loin. J'ai juste l'impression, notamment, quand on regarde le communiqué aujourd'hui publié par Maria Proulx qui fait état, justement, dans le communiqué de circulation croisée à l'urgence. Alors, on peut comprendre que ces installations, en tout cas, peut-être posaient problème. J'ai comme l'impression que vous avez rassuré, mais il y a des changements qui vont venir seulement quand l'urgence va être refusé ou réaménagé ou si, en attendant, les gens doivent s'arranger. C'est un peu ça qu'on comprend. Je vous remercie de revenir parce que je me suis vraiment mal fait comprendre. Merci beaucoup de revenir pour me permettre de le préciser. Écoutez, ce que je disais, c'était qu'il y avait une partie de perception dans le sens que les mesures de prévention n'étaient pas suivies, mais les mesures de prévention étaient suivies. Mais j'ai aussi dit qu'il y avait eu des questionnements très légitimes. J'ai aussi dit qu'il devait y avoir des améliorations. Et j'ai aussi parlé qu'il y avait des travaux qui étaient commencés pour la trajectoire à l'urgence, qui était commencée, là, il y a deux semaines, avec des équipes cliniques pour définir les premiers travaux qu'on devait faire. Donc, la trajectoire de l'urgence de Maria, lorsque c'est arrivé, il y avait, qui croisait des gens en clinique externe. J'ai aussi dit que lorsqu'on faisait le croisement, on prenait les mesures de prévention des infections pour passer, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est là qu'on est en train de faire des travaux. Et on ne peut pas attendre non plus une nouvelle urgence pour le faire. Actuellement, les travaux sont en cours. Donc, oui, il y a une question… Souvent, on est dans le travail et on pense qu'on ne suit pas assez les mesures de prévention. Le Dr Bonnier-Digé a donné les réponses au personnel la semaine passée. Les réponses ont été, je voudrais, confirmées par la science. Il nous reste une partie qui était à travailler, qui était améliorée, comme je le disais, et que les questions du personnel étaient légitimes. Donc, c'est important de recontextuer. Merci. Donc, on va devoir mettre fin au point de vue. Mme, je voudrais rajouter quelque chose. Oui. J'aimerais lancer un appel, si vous le pouvez. On a besoin d'infirmières pour l'équipe Soit. Notamment, dans la baie de chaleur, on aurait besoin d'au moins deux à trois. Donc, je lance l'appel encore une fois. L'équipe Soit, ce sont des infirmières chevronnées, qui ont de l'expertise, soit en prévention des infections ou en gestion. La plupart, tous nos infirmières actuellement, ce sont des infirmières qui sont retraitées, ce sont des emplois temporaires. Donc, si vous connaissez des gens dans la baie de chaleur qui répondent à ce profil-là, on a déjà lancé l'APL, mais on n'a pas reçu de réponse, mais je lance encore une fois. Je peux aussi vous dire que dans la baie de chaleur, l'équipe PCI, ce sont des infirmiers, des infirmières et des médecins qui en font partie. Donc, c'est important de savoir que c'est les gens sur le terrain qui travaillent à améliorer les situations qui nous sont présentées. ... ...